La situation des traiteurs La situation des traiteurs est assez compliquée depuis le début mars puisqu'au 3 mars nous avons eu l'interdiction d'exercer sur des réceptions de plus de 1000 personnes ensuite on est tombé à 500 et puis on a eu la fermeture totale le 15 mars réouverture le 2 juin mais la problématique des traiteurs est bien différente de celle des restaurateurs quand on ouvre la porte du restaurant, les clients retrouvent l'accès au restaurant et reviennent petit à petit, bien évidemment pas aussi vite que ce que nous avions auparavant mais on a un retour de clientèle en traiteur ce n'est pas le cas étant donné que les événements professionnels se réalisent vraiment longtemps à l'avance on a une préparation minimum de 3 mois, 4 mois les congrès internationaux c'est parfois un an voire deux ans la réouverture de juin n'a pas procuré aux traiteurs événementiels un retour d'activité tel qu'il était prévu ce retour n'a pas eu lieu on a eu des reports sur 2021 voire 2022 ou carrément des annulations ensuite quelques activités réceptives mariage pendant l'été en juillet-août, septembre et puis octobre, deuxième vague donc rebelote problématiques nouvelles et accentuation de la crise aujourd'hui c'est compliqué parce que tout ce qui est professionnel donc on n'a plus du tout de professionnel tout ce qui est congrès ça se prépare un an à l'avance et aujourd'hui les congrès qui ont déjà été reportés finissent par s'annuler ou se reporter carrément sur le mois de septembre la reprise en tout cas pour le professionnel s'annonce pour nous à mon avis pas avant le mois de septembre il nous reste évidemment toute la période des mariages les mariages on a une très très belle saison évidemment qui s'annonce au niveau des mariages mais ça veut dire ça veut dire qu'en fait on travaillera sur la période des week-ends mais pas la semaine donc on a constaté vraiment que sur un mois de juillet où on pensait que ce serait très positif d'avoir quelques très beaux mariages on s'est rendu compte sur ce mois-là par exemple le fait de reprendre toutes nos équipes de recommencer les achats de voir nos charges revenir ont été beaucoup plus importantes et nous ont desservi sur le mois de juillet par rapport au mois justement où notre personnel est en chômage partiel nous c'est un métier passion et donc on a décidé de profiter de cette période où malheureusement nos activités ne sont pas chargées pour travailler sur des nouveaux produits des nouveaux concepts et dans l'optique de voir un avenir serein on sait que l'on va devoir vivre avec ce Covid encore pendant quelques mois et donc il est important pour nous de trouver des solutions qui nous permettront de rebondir continuer à travailler dans notre métier notre cœur de métier qui est l'alimentaire mais bien évidemment avec des nouveaux process de faire des nouveaux investissements car bien évidemment nous croyons à l'avenir nous avons la chance d'avoir une entreprise avec des beaux produits des hommes qui y croient et donc nous souhaitons pérenniser mais peut-être avec une nouvelle façon de travailler aujourd'hui cette situation terrible que nous n'attendions pas nous a permis de nous souder entre prestataires on va dire partenaires, concurrents parfois sur certains marchés on a un échange de bons procédés d'entraide, d'information et de soutien quand c'est nécessaire puisque nous avons tous les mêmes problèmes et nous faisons tous suite aux mêmes annonces il est important pour nous de nous soutenir et d'être bienveillants et de bons conseils dans notre métier je représente une entreprise familiale dans le secteur du traiteur événementiel nous avons également une salle de réception au domaine de l'argentière à Montblanc donc nous exerçons depuis 20 ans ce métier avec passion et donc on est une petite structure familiale on travaille essentiellement on va dire le plus gros du chiffre d'affaires c'est sur le domaine après on va un peu à l'extérieur quand on a des séminaires comme Vinci ou autre mais il y a quand même tout ce côté service autocariste et on avait quand même une quarantaine de cars par an donc aujourd'hui nous avons réalisé 25% du chiffre d'affaires annuel en essayant de trouver des solutions étant donné que nous avons une salle de réception on a fait pendant l'été de la restauration qui est un autre métier que celui de traiteur alors on a perdu tous les autocaristes les voyagistes, les groupes, les associations les mariages se sont décalés une première fois puis une deuxième fois maintenant il y en a certains qui se décalent sur 2022 et en attendant on n'a pas de chiffre d'affaires qui rentre alors ça nous oblige à garder les salariés au chômage partiel et surtout à ne pas réaliser les contrats à durée déterminée de nos salariés étant donné que nous sommes une petite structure on a quand même eu des aides et qui nous permettent de finir l'année donc j'aurais quand même un petit coup de gueule à dire sur les assurances je veux dire je pense qu'ils ne jouent pas trop le jeu parce qu'on paye depuis des années des assurances pour la perte d'exploitation et on ne peut pas s'en servir donc je pose la question pourquoi ? voilà